Il avait déjà la fibre artistique, très tôt ? Ah oui, très tôt, il nous a étonnés. Il avait à peine 4 ans. Il y avait une manifestation, mon mari était pompier, et il y avait une manifestation de descente d'hélicoptère sur une place au Carbet. Et sur cette place, il y avait des herbes, des moteurs comme ça. Et quand l'avion descendait, les herbes s'ouvraient. Et quand il est revenu ici, il a pris ses crayons, il aimait beaucoup dessiner. Et puis on voit sortir un hélicoptère avec le mouvement et les arbres qui souffrent. J'étais très étonnée, je lui ai demandé qui est-ce qui a fait ça. C'est papa qui a fait ça ? Non, c'était lui. On était vraiment très, très surpris. Et c'est là qu'on a découvert que c'était un artiste de ses mains au niveau dessin. Après, on a découvert d'autres dessins qui nous ont étonnés. Mais là, ça a été le premier. C'est bien que tu nous dises ça, Tata, parce que Chris est très humble et il n'aurait jamais parlé de toutes ses prouesses. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, il n'aime pas quand j'en parle, moi. C'est trop tard, c'est dans la boîte, là. Il n'aime pas quand je le mets en avant. Et il le mérite. Bonjour, je m'appelle Christian Macari, plus connu sous le nom de Chris Macari. Je suis antillais, originaire de la Martinique. J'évolue dans le milieu audiovisuel français. On me connaît pour plein de clips, pour plein d'artistes ultra connus, surtout dans le milieu du rap. Et voilà, c'est moi aujourd'hui. – Chris, voilà, il est sujet à cette maladie, comme on disait. – Malheureusement. – Malheureusement. Très tôt déjà, il avait des crises. – Ah oui. Dès la naissance, il est né avec. Parce que quand il est arrivé ici, il avait 15 jours. 15 jours et il revenait de Métropole. Et dès le dimanche, il est arrivé le samedi, le dimanche, j'ai observé qu'il y avait un petit problème de santé qui n'allait pas. Je ne savais pas ce que c'était, je le sentais tout blême, tout fatigué. Alors, dès le lundi matin, comme j'avais pris des congés pour le recevoir pour être avec lui, le lundi matin, très tôt, je fais comme si j'allais au travail. Dans son couffin, je l'ai emmené chez le médecin. Le médecin l'a insulté. Mais ici, on m'a enseigné qu'on ne connaissait pas encore très, très bien la maladie. Et donc, le médecin l'a insulté et l'a orienté vers l'hôpital. Et de là, on a fait des... On nous a demandé de faire... Ils ont fait une électrophoresse, je ne sais pas comment dire le mot, du sang pour analyser le sang. Et c'est de là qu'ils nous ont dit, cet enfant, il n'aiderait pas d'oxytir. Mais nous, on ne connaissait pas. Et de là, il a fallu... Nous sommes ses parents adoptifés. Donc, il a fallu faire des recherches du côté des vrais parents. On connaissait très bien, c'est la famille. Et donc, ils nous ont envoyé cette même analyse chez eux, assez rapidement. On a transmis à l'hôpital. Et l'hôpital a pu faire le lien pour savoir que sa mère lui avait transmis la forme C et son papa la forme S. Parce que la grippe anocytose, il y a quatre niveaux. Il y a la forme S, S qui est très... La plus forte. Ensuite, il y a le C, S qui est aussi très patigante, autant que le S, S. Et ensuite, il y a les porteurs, AS et AC. Donc, les parents sont porteurs. Ils ne sont pas... Grippe anocytose à proprement parler, ils sont porteurs. Ils transmettent la maladie dès qu'ils auront des enfants et les enfants ont cette maladie. Ça a été son cas. Malheureusement, il a pris les formes les plus graves. Et donc, il y a eu un suivi de là jusqu'à maintenant, quoi. Il fallait le surveiller, faire attention. Bonjour docteur. Bonjour. Merci déjà de m'accorder cette petite interview, ce petit entretien. Alors, j'ai quelques questions pour vous. Déjà, quand est-ce que vous avez rencontré Chris ? Je suis arrivé ici en 2017. Donc, je pense que dans l'année 2017, c'était une des premières fois qu'on avait rencontré. Mais M. Macari, il était déjà pris en charge depuis un bon moment ici, dans notre unité. Donc, j'ai récupéré son dossier à ce moment-là. Et est-ce que depuis, vous avez observé des axes d'amélioration ? Alors, le parcours des M. Macari, ça a été assez difficile. Ça fait partie d'une forme de drépanocytose qu'on appelle drépanocytose hétérogigote, des formes SC. Et typiquement, c'est une forme de drépanocytose qu'on va classer spontanément comme moins sévère, que les formes drépanocytose classiques qu'on appelle SS, quand l'héritage est double, paternel et maternel. Quand l'héritage, c'est qu'un côté, souvent, on parle d'une forme de drépanocytose moins sévère. Donc, lui, sous le papier, il devait avoir, effectivement, une forme de drépanocytose pas très parlant, en tout cas moins sévère en termes de crise ou de complications. Et par contre, il a eu un parcours, et surtout dans les derniers, on va dire, trois ans, des complications qui font que sa maladie s'esprime d'une façon un peu plus violente qu'attendue. On peut aujourd'hui, en 2023, aussi parler des options de guérir la drépanocytose, et pas uniquement dans la phase pédiatrique d'un enfant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la greffe des cellules souches. Cette greffe des cellules souches, c'est une partie de la réalité de la guérison, mais malheureusement, on est à environ, on dit souvent, 30% des possibilités d'avoir un frère compatible. Et donc, Chris est assujetti à ce genre de pratique parce qu'il est fils unique. Il y a des alternatives, si on parle de guérir, ou en tout cas visser un objectif de guérison, et c'est ce qu'on appelle de la thérapie génique. La thérapie génique, c'est ni plus ni moins qu'un greffe, mais un autogreffe. On parle de ne pas avoir un donne d'un frère, mais de modifier la cellule souches des patients. Et donc, la cellule souches des patients, la cellule O, qui donne lieu après à la guérison rouge, peut être modifiée, donc ne sera pas changée par une cellule d'un donneur, sera modifiée et réintroduite. On n'a pas un recours suffisamment important comme la greffe d'un frère, mais la thérapie génique arrive aujourd'hui pour donner aussi solution avec un objectif très ambitieux pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un donneur dans la famille. C'est super rapide. Tac, tac. Bon, je vais faire comme je vais faire de la visite. C'est-à-dire, je prends mon grand, 30 000. Tu as vu comment j'ai enlevé mon sweatshirt facilement ? Je n'ai rien dit, mais je te regarde. Donc là, ça a l'air vraiment état-filé. Parce qu'on ne pourrait pas savoir de quel côté tu as mal. Tu as dit quoi ? Je dis « parce qu'on ne pourrait pas savoir de quel côté tu as mal. » J'ai juste le maigri un peu, mais sinon ça va. Alors, raconte un peu comment ça va du coup depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Ben, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est vus, donc ça fait quasiment presque deux mois, ça va être beaucoup mieux. Je n'ai plus de douleur dans mon air. Pas d'irradiation, pas de décharge électrique, quand tu dors, quelle que soit la position de la tête. En fait, j'ai l'impression que c'était lié à un coup de stress, cette douleur. Et en même temps aussi, tout ce que j'ai subi ces derniers mois. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé en Martinique, au bout de même pas une semaine, j'avais plus de douleur. En fait, il y a quand même des petites tensions, il fait t'il y a un bain. Relâche bien ta tête. Ce qui me plairait, c'est qu'en fait, au repos, ta tête arriverait à être comme ça, sans que ça te demande un effort. Ok. Tu vois, et quand tu relâches tes épaules, mets les pieds à plat pour que tu vends. Salut les filles. Coucou Elage. Merci d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir de te rencontrer. Pareil. Léthie, voilà, moi je voudrais connaître un petit peu plus la drépanocytose, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers toi. Déjà, est-ce que tu peux nous parler des contraintes de cette maladie, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que c'est la première maladie génétique au monde, et en France. Et en fait, elle attaque les globules rouges. Donc déjà, les globules rouges, ils sont déformés chez nous. Donc au lieu d'être en forme biconcave, on va dire rond, ils sont en forme de bananes, de fossiles. Et ils sont rigides. Parce que normalement, un globule rouge normal, il a cette capacité à se déformer et passer dans un petit vaisseau. En fait, nous, quand il arrive dans un petit vaisseau, il se bloque direct et ça crée comme un bouchon. Ça, ça fait hyper mal. C'est une crise qu'on appelle dans le jargon médical vaso-occlusive. En vrai, c'est une crise hyper, hyper douloureuse qui emmène à l'hôpital, qui crée des complications au niveau des organes, des os. Nos globules rouges, au lieu de vivre 120 jours, ils vivent 20 jours environ. Donc c'est-à-dire que le corps, déjà, il est en constante fabrication de nos globules. En tout cas, tout effort physique va être plus compliqué, parce que le corps, il va chercher à avoir plus d'oxygène. Mais il y a moins de globules rouges. Ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène. Donc là, en fait, c'est compliqué. C'est là où c'est compliqué. Toi, tu es considérée comme une personne en situation de handicap ? Exactement. Un handicap, c'est une gêne au quotidien. Quelque chose qui peut te rendre la vie plus difficile ou qui t'empêche de faire des choses que tu voudrais faire. Je ne peux pas aller à la montagne, je ne peux pas faire de la plongée non plus, sous-marine. Je ne peux pas courir, je ne peux pas faire des sports de compétition. Je suis essoufflée au bout de quelques minutes, quand je fais un effort. Actuellement, j'ai une prothèse de hanche, mais j'ai fait quatre ans en fauteuil roulant. Je ne pouvais pas marcher, ça atteint mes os, mes organes. J'ai de l'eau dans les poumons, dans le cœur. En fait, tout ça fait que ça me gêne au quotidien pour faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc oui, je suis en situation de handicap. On a des choses pour nous aider. On peut faire un dossier à la MDPH, si on habite en France, par exemple. Je vais aller à Carrefour, tu vois. Il y aura une longue queue. En vrai, moi, je sors ma carte parce que quand je vois la queue, je vais rester debout. Du coup, ce n'est pas bon parce que j'ai hyper mal à la hanche. Ils n'acceptent pas parce qu'ils te voient jeune, en train de marcher, etc. Mais je me dis, je préfère ça, qu'ils soient contents ou pas, parce qu'après, tu es toute seule chez toi en train de faire une crise. La personne, elle est chez elle, elle vit sa vie, tu vois, tranquillement. Du coup, Chris, je l'ai rencontré parce qu'il est très ami avec mon ancienne colloque, Meryl. Et il lui racontait ses débordes avec ses problèmes d'épaule. Et elle l'a orientée vers moi, du coup. Il m'a raconté un peu son parcours de santé. Et du coup, j'ai tout de suite eu envie de l'encadrer avec mon équipe. Donc, il y a une de mes collègues qui s'appelle Yasmine qui faisait aussi de la kiné avec lui en alternance avec moi. parce qu'elle a des techniques différentes. Et l'ostéopathe Jordan aussi. Voilà un peu comment on a décidé de prendre Chris en charge il y a deux ans. Merci à toi de me recevoir dans ce beau cadre. C'est très agréable ici. Je tiens à le préciser. Depuis toujours, même Chris est atteinte de la drépanocytose. Très jeune, toi, tu as vu rapidement les contraintes. de la maladie. Oui, les contraintes, c'est... Et sa maman n'a pas beaucoup insisté dessus, mais ces contraintes, ce sont les réveils. Ce sont les veilles. Ce sont les attentions particulières. pour voir un petit peu si, effectivement, si on le trouve un petit peu... un peu attristé ou bien un peu rognant, rognant. Voir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas. Donc, c'est quand même une attention. Et puis, je ne parle pas des réveils de sa maman en particulier. Qui, au moindre cri, au moindre bruit, allait le voir. Donc, c'était quand même une petite contrainte. Mais comme Elisabeth vient de le dire, cette contrainte-là s'arrête une fois qu'il est guéri. Ce n'est pas un enfant qui va rester traîné sur le fait d'être malade. Tu sais, moi-même, hier, j'ai assisté à une rencontre entre Chris et son médecin où il y avait des termes assez techniques, avec des termes qui pouvaient aussi faire peur, etc. Pourquoi, toi, tu présentes un tout autre visage ? Déjà, la première chose pour avancer, c'est l'acceptation de la maladie. J'ai eu la chance, je vais dire, de grandir dans un environnement où on ne m'a pas bridée, on ne m'a pas dit « on a honte de toi parce que tu as la drépanocytose ». Et elle n'a pas fait de distinction entre moi et mes frères et soeurs qui, eux, ne sont pas malades, mais porteurs du gène. Et ensuite, c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer celui qui est mon mari aujourd'hui et qui m'a toujours, toujours soutenue dans l'adversité, quand j'ai des crises. D'avoir un soutien qui est là au quotidien pour toi, c'est énorme. Et je me dis, chacun a sa part à faire, on va dire, mais à son niveau. À son niveau, par exemple, toi, tu fais un reportage, moi, par exemple, à mon niveau, je vais en parler sur les réseaux pour montrer l'impact de la maladie au quotidien. Les gens vont se dire « ah oui, effectivement, c'est vrai que les drépanes, en fait, beaucoup pensent qu'on est mal seulement quand on fait une crise, quand on est à l'hôpital. Alors que tout dans le quotidien, la maladie nous impacte partout. Psychologiquement, quand on fait une crise, déjà, en tant que drépanes, on a peur d'aller à l'hôpital parce que ça se passe souvent mal aux urgences. En fait, le problème avec les urgences, c'est vrai qu'en service, ils sont bien formés et le personnel reste le même. Mais aux urgences, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de turnovers. Donc tu peux arriver là, c'est un interne qui te prend en charge et puis le lendemain, c'est un autre, en fait. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé énormément de fois. Par exemple, on me demande « vous avez mal à combien ? » Moi, j'ai dit 10 sur 10. Et l'infirmière me dit non. On est mis de côté, mais vraiment littéralement, le sens propre du temps. C'est-à-dire, par exemple, à force d'être à l'hôpital aussi, on est vraiment impiccable. Donc quand on essaie de nous piquer, ça veut dire qu'elle va essayer au moins 20 fois. Donc ça te fait beaucoup de marques. La dernière fois, je suis allée, c'était le cas. Et du coup, elle a dit, le médecin, devant moi, aux infirmières, comme si moi, je n'entendais pas et que j'étais... « C'est une droguée, regardez ses bras. Donc, on ne va pas la soigner. Elle ment. Elle n'est pas là pour une crise de drépanocytose. Elle veut juste de la morphine. » Donc ils m'ont mis dans un box pendant là, deux jours. Ils m'ont enlevé la sonnette. Et malheureusement, le médecin n'était pas là jusqu'à ce que j'ai pu appeler mon médecin à Paris, puisque j'étais en fait à Orléans, qui a appelé et en 5 minutes, tout s'est dégagé. Il nous voit vraiment comme un noir drogué. En gros, c'est vraiment ça. C'est dur, le témoignage que tu nous livres. Et c'est pour toutes ces raisons, entre autres, que tu as décidé de créer une association ? C'est l'association DREPACER. Alors nous, c'est vrai qu'on a dit beaucoup au niveau digital, donc avec une application mobile pour aider les patients. Tout est gratuit. Mais c'est vrai que le constat qu'on avait fait à la base, quand on était à l'école, c'est qu'il manquait déjà beaucoup d'informations aux patients même, à la famille, aux professionnels de santé. Et puis on s'est dit que c'est une maladie qui isole énormément, malheureusement. Donc on a intégré aussi un forum de discussion. Je m'appelle Niaki. J'ai 29 ans. Je suis né en France et je suis ex-drépanocitaire. Les personnes atteintes de cette maladie sont perdues. Elles sont très seules. Et vu l'impact que ça a eu et vu les contacts que j'ai eus, c'est là où je me rends compte vraiment que la drépanocytose, les personnes sont très isolées. J'ai reçu beaucoup de messages sur des personnes drépanocitaires qui ont un problème d'accoutivance, aussi aux médicaments, qui sont seules, qui n'arrivent pas à en parler et qui ont honte. Donc le sujet est tabou. Et du coup, j'ai été, on va dire, la première personne, on va dire, entre guillemets, qui parle de ça. Et les personnes sont... ont trouvé une personne à qui se confier. pour moi, les opiacés, ce sont des drogues. Je n'aime pas du tout ce genre de dérivé pour supporter les douleurs et tout. Du coup, j'en fais un rejet catégorique. Je n'ai jamais aimé les opiacés. Et je soutiens, par contre, ceux qui en ont pris et qui ont été addicts. Mais en vrai, moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Et du coup, j'ai un peu un problème avec ça et je rejette catégoriquement les opiacés. On était petit, c'était à la maternité que ça a été détecté. Et il y avait un médecin que je tiens à signaler qui s'appelait docteur Yo-Yo. C'était le seul médecin qui s'était intéressé à cette maladie et qui avait créé un centre à l'hôpital du Lamentin. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'emmener pour docteur Yo-Yo, de faire partie d'une association. Nous avons vivé comme ça et d'une association qu'il avait créée pour les parents parce que les parents étaient démunis devant ça. Parce que ce sont des crises très fortes et très douloureuses. Et l'enfant, il est petit, il ne peut pas dire qu'il a mal. Il faut détecter. Mais chaque crise a été pour soulager ces douleurs. Il n'y avait qu'un seul remède, c'était une transfusion sanguine. C'est pourquoi je conseille aux gens de donner du sang. Nous avons été des donneurs très longtemps. Il faut donner du sang parce que ces enfants-là en ont besoin. En ont excessivement besoin. C'est le seul remède qui les... qui les soulagent. Et ça n'a pas été un frein pour sa scolarité ? Il l'est au contraire. C'est un enfant qui adorait aller à l'école. Nous avions informé l'école et dès qu'on leur avait expliqué les signes et dès qu'il y avait les signes, il nous faisait appeler. Donc, on savait qu'il fallait aller le chercher à l'école. mais il a suivi son cursus très bien. Et je connais une autre petite fille qui était l'enfant d'un collègue à nous qui avait la forme SS et elle aussi a très bien suivi son cursus scolaire. Ces enfants-là sont battants. Ils sont très, très battants. À l'époque, quand j'étais jeune, il y a des médecins et des soignants qui m'ont dit que les malades de la drépanocytose ne vivaient pas très longtemps. Du coup, ça a été gravé dans mon cerveau et c'est pour ça que je me suis donné la motivation de faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire si je n'étais pas malade. Je pense. Quand est arrivé l'époque des études et tout, j'ai dit à mon père, tu sais, papa, je sais dessiner, je sais peindre. Viens, viens inscrire moi dans une école d'art graphique. Donc, on s'est inscrit dans une école d'art graphique et en sortant de l'école après mon diplôme, j'étais un peu perdu. Mais comme j'aimais les clips, je me suis dit il faut que j'arrive à faire... J'ai envie de faire ça, en fait. J'ai envie de savoir comment ils mettent en image les mecs que j'admire et tout, les mecs que j'observe. Et du coup, j'ai appris tout seul, tu vois, sur le tas. Mais entre-temps, dans la même période, je sais que je tombais souvent malade. Et je sais pas, j'ai su puiser la force, l'envie, la motivation pour apprendre tout seul et puis pour me lancer. Et je dis pas que c'est la maladie qui m'a aidé, mais en tout cas, elle m'a donné, elle a appuyé sur un curseur qui a fait que moi, j'ai pu aller plus loin. je pense que c'est une sorte de motivation. C'est aussi, comme on dit aux Etats-Unis, it's a curse, mais pour moi, c'est une motivation. On a été ensemble pendant quelques temps, suffisamment longtemps pour que je puisse effectivement comprendre comment ça se traduit chez lui au quotidien, la maladie. C'est une maladie que je connaissais pas, donc ça m'a déjà touchée par rapport à lui, de savoir ce qu'il avait vécu depuis tout petit. Donc la première crainte, elle était plutôt pour lui finalement dans un premier temps. Et après, c'est vrai que dans le quotidien, c'est aussi important de se demander si on est capable de soutenir quelqu'un qui traverse ça et de le vivre aussi finalement. Le temps de cette relation, j'ai plutôt été tournée par rapport à lui, par rapport à l'aider. Après, les projections qu'on peut avoir quand on est conjoint de quelqu'un qui traverse ça, c'est effectivement le quotidien. La personne, la maladie va avancer avec le temps. On parle aussi des enfants parce que forcément, il y a aussi des risques sur les enfants qu'on pourrait avoir, sur pas mal de choses. Donc toute maladie, tout handicap finalement qui soit mental, physique ou autre, il faut le prendre en compte aussi quand on prend quelqu'un avec cette condition-là. comment j'ai vu crise dans ces périodes de crise ? Je n'en ai pas vécu vraiment. Il m'en a parlé parce qu'il a eu beaucoup plus de crise quand il était jeune. Par contre, j'ai partagé avec lui un moment qui était assez difficile. Il a fait un STA, un syndrome thoracique aigu. Et donc un soir, il a commencé à avoir assez mal à la poitrine et avoir du mal à respirer. Je ne me suis pas inquiétée plus que ça. Il m'a dit je vais aller me poser. Puis au bout d'une heure, il m'a dit là, il faut que tu appelles le SAMU. Et ce n'était pas facile d'être à son contact parce que lui, il reste calme, il reste impassible. Donc on ne sait pas si c'est grave ou pas. Et pourtant, les médecins autour quand même s'inquiètent, le gèrent. Donc oui, pour l'accompagnant, pour moi, c'était difficile de savoir où était la douleur, où était la difficulté. Est-ce qu'il fallait s'inquiéter ou pas ? Je vais commencer par dire que ce n'est pas évident d'être malade de la drépanocytose et d'avoir une vie de couple. Dans le sens où en fait, tu peux tomber sur quelqu'un qui n'est pas malade et qui peut ne pas comprendre la maladie. Mais en vrai, ça se passe bien. J'ai été avec des personnes qui étaient assez compréhensives. Notamment Manuela est très compréhensive. Elle m'a accompagné à l'hôpital. Elle m'a vu dans une situation très critique. Et elle a eu très peur. Et du coup, j'ai essayé de la rassurer comme je peux. Mais tu sais, comme je suis un gars un peu introverti, très renfermé et tout. C'est vrai qu'elle, elle s'inquiétait beaucoup qu'elle me demandait toutes les deux secondes si j'allais bien. Et moi, ce n'est pas que je l'envoyais bouler, mais je lui disais « Vas-y, fais pas comme ma mère. Tu ne vas pas me demander toutes les deux minutes si je vais bien et tout. » Ce n'est pas méchant, mais c'est juste, encore une fois, c'est un moyen de me protéger. Mais sinon, ça se passe bien. Je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais moi, en tout cas, je trouve que ça se passe bien. Depuis tout petit, j'essayais de le surprotéger. Par exemple, il aimait le basket. On n'a pas empêché qu'il fasse du basket. Au contraire, on l'a... Mais j'avais à son insu, nous avions à son insu, vu l'entraîneur, pour lui expliquer, et l'entraîneur connaissait la maladie. Donc, il a su le gérer. C'est-à-dire, comme il ne lui faut pas de grosse fatigue, il a su le mettre en bas de touche quand il fallait. Le ménager. Mais, c'est un fonceur. Quand il veut faire quelque chose, il y va. Chris a vécu ici pendant ces jeunes années. Oui. J'ai cru comprendre. Et juste après, il est parti à Fort-de-France. C'est ça. Moi, pour parler avec lui, parce qu'on est proche, il me dit qu'aujourd'hui, il préfère habiter dans les coins, plus reculer. Il veut son havre de paix, etc. Et j'ai l'impression que Chris, étant donné qu'il est à Fort-de-France, là où c'était beaucoup plus mouvementé, on va dire, ça a été, comment dire, un déclic, le fait de vouloir revenir à Féracine. Tu peux confirmer ce que je suis en train de te dire ? Ce qu'on peut dire, déjà, c'est qu'après six mois, on est revenu au Carbet, puisqu'on a habité d'abord au Fort-de-France, comme disait Elisabeth, et il a vécu dans une maison entourée déjà de jardins. Ensuite, nous sommes venus ici, dans ce cadre que vous reconnaissez. Donc, ce qui fait que ses premières années ont été marquées par cet environnement-là. Donc, c'est un peu logique qu'il ait envie de se retrouver. Et puis, quitte à faire un peu de pub, on est tellement bien ici. et je comprends très bien qu'il puisse être bien et qu'il ait envie d'y revenir le plus souvent possible. Il était comment, le jeune Chris ? Il était plaisant. Il était plaisant parce que curieux de tout. Curieux de tout, je donne une anecdote, c'est possible, par rapport à cette curiosité. Nous avons fait beaucoup de balades dans la nature. La Martinique, personnellement, j'aime bien la découvrir, la faire découvrir et donc, c'était toujours intéressant de pouvoir s'y promener. Et lui, il marquait quand même un intérêt pour tout ça et j'avais pris l'habitude de lui montrer les panneaux, les panneaux de signalisation. et lui, il y prenait goût, il s'y intéressait, si bien qu'à un moment donné, c'est lui qui m'interrogeait sur les panneaux. Comme si c'est lui qui connaissait. Donc, je veux dire, c'est pour un petit peu attirer l'attention sur ce côté curieux du personnage. Alors, Antoinette, tu es DREPA ou ex-DREPA. C'est ça. D'accord, tu n'aimes pas cette appellation ? Ben, si, je me croisais encore un peu comme DREPA parce que c'est quand même 32 ans de ma vie et j'ai été greffée il y a un petit peu plus de deux ans. Donc, on va dire que je me considère plus comme greffanocytaire. C'est un terme que tu as inventé ? Je ne sais pas si je l'ai inventé mais en tout cas, c'est celui que j'utilise et qu'avec certains greffés, on utilise maintenant. Pourquoi avoir effectué l'opération il y a seulement deux ans ? Moi, je ne me sentais pas nécessairement concernée entre guillemets par la nécessité d'une greffe. Avant, je me battais par rapport à la maladie pour moi et le fait d'avoir un enfant, tu as encore plus envie de te battre et j'avais surtout envie que ma fille, elle ait une mère plus ou moins en bonne santé, que je puisse partager plein de choses avec elle. Donc, on va dire que ça a vraiment été l'élément déterminant et le fait que ma pathologie s'est vraiment aggravée, que c'était plus gérable en fait, au quotidien. Et en termes de répartition, les femmes sont plus sujettes à cette maladie que les hommes ou pas du tout ? Non, c'est une maladie qui est ce qu'on appelle autosomique récessive, donc elle touche aussi bien les femmes que les hommes. Après, c'est vrai qu'en termes de prise de parole, moi, il y a beaucoup plus de femmes qui parlent de la pathologie, qui s'engagent pour la pathologie que d'hommes. Est-ce qu'il n'y a pas des termes qui t'ont fait peur ? Je te dis ça parce qu'hier, j'ai assisté à une consultation entre Chris et son médecin où le médecin abordait des thèmes vraiment très durs et encore plus peut-être quand tu n'es pas dans le milieu. Tu comprends, il était en train de parler de congélation des spermatozoïdes, etc. Est-ce que toi, c'est des sujets qui t'ont fait peur ? Dans le cadre de ma greffe, il y a forcément un risque et dans la greffe, il y a un risque de décès, clairement. Donc ça, c'est un terme, par exemple, qui m'a fait peur. La crainte de la mort, elle est présente pour bon nombre de personnes mais en plus de ça, moi, j'avais condamné ma famille, donc mon mari et surtout ma fille. Moi, j'ai eu pour la greffe effectivement la proposition de conserver mes ovocytes pour avoir éventuellement notre enfant plus tard. Mais même pour ça, pour la femme, en tout cas, il y a des risques. C'est plus anodin chez un homme mais pour une femme, il y a quand même des risques qui sont plus importants. Pourquoi je suis réticent ? Ben ouais, parce que j'en ai marre d'être à l'hôpital, tu vois. Des fois, je n'ai pas envie d'être à l'hôpital, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de vivre. Du coup, vu que j'arrive à m'adapter avec la maladie, j'arrive à m'adapter à la vie de tous les jours, tu vois, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vis pas dans l'excès, tu vois, j'essaie de me reposer même si j'ai beaucoup voyagé et que les voyages en continu ne sont pas très très bons pour la circulation, tu vois, dû à la pression de l'air et compagnie. Mais ça va, j'arrive quand même à gérer et je me sens bien. Donc du coup, tant que je peux gérer avec la maladie, je le fais, tu vois. Si un jour, je sens que ça ne va vraiment plus, ben ouais, là, peut-être que je penserai à la greffe, mais voilà quoi, pour l'instant, je me sens bien comme ça, même si des fois, je souffre, mais voilà quoi. Moi, ça m'a changé la vie, malgré les complications, mais après, c'est du cas par cas. Je suis du cas par cas et je ne pourrais pas me permettre de dire aux drépanocitaires d'absolument de faire la greffe parce qu'auparavant, je l'ai fait, cette chose-là, c'est que j'ai encouragé des drépanocitaires à faire la greffe et il y en a malheureusement qui n'ont pas survécu à la greffe. Donc c'est vraiment du cas par cas et ce que je peux encourager à faire, c'est vraiment de se renseigner sur la maladie parce que je vois qu'il y a beaucoup de drépanocitaires comme moi, je n'ai plus l'être, on ne connaît rien de la maladie. Le message que j'ai pour les jeunes drépanocitaires, c'est qu'il faut toujours croire en vous. Je sais que c'est difficile des fois parce que moi, je passe par là, même dans des situations de stress, dans des situations de déception amicale, amoureuse ou autre. Le message que j'ai pour vous, c'est tenez bon, croyez en vous. Je sais que ce n'est pas évident tous les jours, mais la vie est belle en fait. Essayons de vivre et d'avancer et même si c'est dur, même si des fois ça fait mal, même si on n'arrive pas à le faire comprendre aux autres, ça va aller. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501